Hello, hello les amis, bienvenue. Alors aujourd'hui, comme tous les jours, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour la journée. Allez, c'est parti ! Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui les amis ? Oui, petite chanson du matin parce que ça nous fait du bien. Ok, bon, reine d'épée, allez, hop, 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 circulez, il n'y a rien à voir, vous êtes un peu dans cet état d'esprit aujourd'hui. C'est-à-dire que vous n'avez pas trop envie de vous laisser bercer par vos émotions, par votre cœur. Vous vous souvenez, hein, vous vous souvenez des blessures, de ce qu'on vous a fait endurer, etc. Et là, aujourd'hui, il ne va pas, pardon, falloir vous chauffer les oreilles. On va aller regarder si on a les raisons. Ok, il y a un truc que vous ruminez les amis ici. Il y a un truc qui vient vous titiller, qui vient vous rappeler de mauvais souvenirs. C'est pour ça que là, vous êtes limite un peu vénère. Même s'il n'y a personne autour de vous, vous ruminez, vous êtes là, ah ouais, ah ouais, il m'a fait ça, ah ouais, vous voyez un peu la dynamique. Bref, du coup, vous êtes en mode, j'ai pas trop envie d'être gentil, j'ai pas trop envie. D'être dans la compassion, je me sens pas bien, je, bah, vous cogitez, hein, vous voyez un peu l'idée. Et c'est vrai que ça vous remue, vous avez peut-être même un peu de mal à dormir, vous vous sentez un peu stressé, angoissé, quoi. Bon, il s'agit aujourd'hui, vous avez ce challenge, quoi, de vous libérer de cette énergie. De dire, non, ok, bon, allez, je vais pas ruminer comme ça, je vais pas me faire du mal à moi-même. Il faut que je lâche prise, je vais essayer d'être zen, je vais essayer de respirer un peu, de me détendre, de penser à autre chose. Et de lâcher prise sur, finalement, mon passé, quoi, qui a été quand même assez bouleversant. Ou même une situation récente qui a été un peu bouleversante et qui vous a fait, vous savez, remettre votre armure en mode, ah ouais, si tu veux te battre, c'est maintenant, quoi. Il y a un peu ce truc-là. Bon, en tout cas, ici, il y a vraiment cette idée de, il est temps que je m'apaise, il est temps que je libère ça, parce qu'à un moment donné, c'est bon, je vais pas rester bloquée dans cette énergie pendant 10 ans, quoi. Parce qu'au final, qu'est-ce qui se passe ? Ça vous fait de la peine. Ça ne contribue qu'à vous faire de la peine. Et vous, vous voulez pas de la peine. Vous voulez être épanoui. Vous voulez vous sentir bien sur tous les points de vue. Donc, ça ne sert à rien dans ces conditions de continuer à, finalement, presque vous torturer vous-même. Parce que, même si ça vient d'une situation où une personne vous a fait du mal, au final, ici, vous entretenez le truc. Et là, vous dites, non, c'est bon, allez, ciao, ciao. Oui, bah, c'est ça. Donc, début de journée, peut-être, vous allez être en mode un peu ronchonchon. Et puis, finalement, vous allez vous rendre compte que, bah, vous vous faites souffrir toute seule ou tout seule. Et vous allez dire, ok, bah, finalement, je vais plutôt prendre du temps pour moi. Je vais plutôt me faire du bien. Je vais plutôt être paisible, être sur mes projets. Et pas forcément aller à la rencontre d'une personne avec qui j'aurai envie de couper la tête. Et du coup, je vais m'apaiser. Bon, c'est plutôt pas mal. Parce qu'au final, même si vous vous réveillez plutôt en mode vénère, vous allez finir la journée plutôt dans une énergie un peu d'amour, de paix, de bienveillance. Vous allez avoir envie de prendre soin de vous. Et finalement, si vous avez quelqu'un dans le cœur, vous allez peut-être même être à l'écoute de l'autre et revenir vers l'autre vraiment dans une énergie beaucoup plus apaisée, beaucoup plus douce, avec l'envie de partage. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. En tout cas, quoi qu'il arrive, petit à petit, parce que vous allez comprendre que ça ne sert à rien de vous angoisser et de vous stresser, ces énergies d'amour vont revenir vous envelopper et vous faire du bien. Ok, allez, on regarde. Un petit message, un petit conseil complémentaire. Alors, pour vous, les amis, pour aujourd'hui... Non, ben, la carte, elle s'est carrément fait la malle. Alors, je vais mettre en pause et je vais la chercher. Ok, allez, pardon, j'ai bougé la caméra en même temps. Alors, on a la purification. Ben, c'est ce que je vous disais. Aujourd'hui, c'est vraiment comment je réussis à purifier ces énergies qui viennent me prendre la tête, qui viennent me secouer et me désorganiser énergétiquement parlant. Hop, je purifie tout ça et je reviens des énergies d'amour. Est-ce qu'on a un autre petit message ? Oui, direct. Ah, mais celui, attention toutefois à ne pas vous isoler en mode, de toute façon, l'autre me fait du mal, les autres me font du mal, de manière plus générale. Du coup, je m'isole comme ça, je me sens mieux. Bon, attention, vous pourriez avoir un sentiment de solitude au bout d'un moment si vous creusez trop vers ça. Donc, juste soyez vigilants, vigilantes. Le signe du jour, les amis, ce sera celui du Sagittaire. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous êtes concernés de près ou de loin. En attendant, je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, vos partages, mais également vos abonnements, pour être informés tous les jours de vos énergies sentimentales, de celles de Chéri Chéri, mais également de vos signes astraux. Je vous souhaite une très, très belle et douce journée. Je vous dis à demain. Au revoir.